bonjour c'est anne aujourd'hui je reviens pour l'atelier des enfants et des ados alors cet atelier avait été mis en parenthèse parce que ben j'avais du mal à m'occuper des enfants de cette tranche d'âge là donc entre 5 et plus de 12 ans bas c'était difficile parce qu'un enfant de 5 ans n'a pas les mêmes les mêmes envies qu'un enfant de 12 ans ce qui est logique et même je ne devrais même pas parler d'enfant de 12 ans mais plutôt d'ado donc j'ai décidé que j'allais attendre ma petite perle rare et j'ai trouvé ma petite perle ma petite perle s'appelle piou piou et donc elle va s'occuper du groupe numéro 1 et ce sont les enfants donc de 5 à 10 ans et moi même je vais m'occuper donc du groupe numéro 2 des ados à partir de 11 ans alors nous allons réaliser donc différentes activités au fil donc des des semaines bien souvent donc le mercredi après midi forcément le samedi matin ou après midi et pendant les vacances scolaires tout ça donc vous serez tenu informé d'ailleurs si vous souhaitez absolument être tenu informé de des activités concernant donc les enfants et les ados n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran donc la première activité c'est l'activité du groupe 1 donc qui aura lieu le mercredi 7 février de 14 heures à 17 heures le groupe 1 est complet donc je suis désolé déjà pour les enfants qui souhaitaient réaliser cette toile par contre je suis super contente pour piou piou son premier atelier est complet et je suis super heureuse pour elle bon je vous expliquerai très vite ici en quoi cela consiste donc c'est une toile réalisée à l'acrylique où l'enfant donc apprendra à peindre coller découper dessiner et tout ça donc avec tous des des produits que vous avez très certainement à la maison si vous faites bricoler vos enfants alors vous voyez que les petites fleurs bas sont sont réalisés de manière tout à fait comme un enfant entre guillemets le ferait parce que on voulait souligner le fait que ben il faut pas forcément suivre un cours de dessin pour arriver à dessiner une fleur c'est vraiment pour vous montrer que ben il ya moyen de faire quelque chose de tout joli de sympa qu'un enfant va adorer réaliser parce que ben il va jouer avec les couleurs il va jouer avec les textures ça va lui plaire et et donc ben voilà tout simplement et faut pas chercher midi à 14 heures parfois un simple une simple petite création et votre enfant est content et celle principale donc voilà ça c'est le premier atelier et je vous rappelle il est complet donc si vous voulez plus d'informations et si vous voulez en réaliser un autre donc du même genre on n'est pas obligé de réaliser la même chose bien entendu donc ben contactez nous simplement un donc vous connaissez l'adresse je vais là enfin vous la vous la reverrez ici en dessous comme ça c'est plus facile et n'hésitez surtout pas à nous contacter et et à nous poser toutes les questions qui vous turlupine ou ou alors que vous avez besoin ce que vous avez besoin de savoir il n'y a aucun problème nous sommes là pour y répondre donc voilà premier atelier atelier cadre canevas donc sur toile peinture acrylique en 20 cm sur 20 cm d'ailleurs dans la mesure du possible je vais vous montrer donc ici j'ai un outil et fort pratique voilà ça fait 30 cm sur 30 cm pas exactement 30 ennemis sur 30 ennemis et comme ça vous voyez que ça fait bien 20 cm sur 20 voilà 20 sur 20 voilà le cadre ça c'est plus facile et on a on a une meilleure vue d'ensemble de ce que l'enfant va réaliser premier atelier 20 sur 20 on va passer au deuxième alors ici je vous présente ce que le groupe 2 va donc réaliser le 7 février de 14h à 17h je vous rappelle que le groupe 2 ce sont les ados à partir de 11 ans vous allez me dire mais qu'est ce que c'est c'est un peu petit je vous rassure tout de suite c'est pas petit du tout c'est donc une réalisation qui a fait une fois déplié 40 cm sur 20 cm comme ça vous avez déjà une petite idée on va voir tout de suite ce que cela sont là donc ce que cela représente excusez moi donc ici je l'ai intitulé les tacs en folie vous allez voir pourquoi donc vous avez le recto et alors le verso et le verso donc est rempli donc de petits compartiments pour y glisser des photos des tags des citations des paroles enfin tout ce que ben tout ce qui vous aime tout ce que tout ce qui vous touche pour le moment je reviens à la première page parce que donc voilà ça c'est un tag je vais agrandir plutôt comme ça je vous montre voilà donc ça c'est un tag donc une étiquette en français donc qui a été réalisé avec des tampons florilège design et de l'autre côté carabelle et donc nous avons utilisé aussi de la mousse 3d tout ça vous apprendrez et ici nous avons réalisé un attrape rêve où nous avons utilisé donc la 6x big shot donc ça aussi vous allez apprendre à l'utiliser donc là c'est aussi un élément à la big shot ici on va dessiner et là on va tamponner et alors vous avez chaque fois votre petit emplacement pour glisser votre tag alors je déplie donc vous avez je vais le mettre comme ceci vous avez quatre compartiments donc en recto et quatre compartiments envers alors donc vous allez pouvoir et glisser pas mal de choses puisque donc la création fait 40 cm de long sur 20 de haut l'auteur les la partie qui comprend donc la trappe la trappe rêve pardon n'est pas calculé donc je vous montre avec mon petit appareil on va plutôt le mettre comme ceci donc vous voyez bien qu'ici bas s'arrête nous avons ici voilà les 40 centimètres et 40 cm et 40 cm et temps ici et puis alors vous avez bas 10 cm qui dépasse et là bas vous avez les 20 cm donc voilà c'est quand même une assez grande réalisation alors vous allez donc pouvoir insérer pas mal de choses voilà c'est ensemble donc recto et verso peut comprendre entre 10 et 20 tag donc les étiquettes 1 ou des photos chansons citation etc enfin tout ce qui vous touche pour le moment tout ce que vous avez tout ce qui vous fait du bien voilà faut toujours essayer d'intégrer ce qui fait du bien dans vos créations cela vous permet de vous de vous sentir à votre aise et justement de vous faire un grand plaisir donc voilà alors vos enfants ben ils apprendront à tamponné correctement donc tous les cachets donc par exemple sur celui ci on va apprendre à tamponné le tampon plus une partie du tampon en 3d avec une autre couleur on va venir jouer avec des petits des petits ronds qui font qui font qui feront comme des petits des petites tabulations comme on voit dans nos cahiers des colliers donc vous apprendrez à tamponner correctement les cachets à utiliser la bonne encre c'est très important parce que bon ben il ya des encres qui sont faites pour être tamponné d'autres qui sont faites pour être vieillir et ainsi de suite tout ça nous apprendrons alors vous apprendrez également à utiliser correctement la planche avec donc son plioir c'est celle ci et vous apprendrez à utiliser oui excusez moi pour la lumière voilà qu'on voit ici ici donc vous apprendrez à utiliser la plateforme à tamponné et vous allez voir tout ça ce sont des outils magique mais important quand on veut réaliser quelque chose de beau alors voici la deuxième réalisation donc qui aura lieu le 7 février de 14h à 17h cette réalisation s'appelle donc les tags en folie vous allez voir pourquoi tout de suite et donc elle aura bien lieu pendant que piu piu réalisera avec le groupe 1 sa toile en acrylique alors cet atelier donc est réservé aux ados à partir de 11 ans c'est un album photo où vous pourrez y glisser bas tout ce qui est personnel photo cartes des places de ciné des des chansons des des citations enfin tout ce que vous voulez ici je vais vous montrer exactement la taille comme ça vous verrez donc je reprends ici mon je vais mettre comme ça donc vous avez 20 cm sur 10 centimètres donc quand le la création est fermée vous avez 10 cm sur 20 et quant elle est ouverte vous avez 40 cmreatほど sur 20 cm et alors vous avez ici 2 cm qui correspond à la trappe rêve je vais vous montrer tout de suite la trappe rêve donc cette réalisation s'ouvre de cette manière donc vous avez en fait c'est comme ça voilà un recto comme ceci et un versant ou chaque fois donc vous avez une petite pochette pour y glisser tout ce que vous voulez alors j'en reviens à je vais y arriver à mon attrape rêve donc la trappe rêve vous allez apprendre à utiliser donc la big shot qui est une machine de découpe où vous réaliserez donc le la trappe rêve la plume on va dessiner la deuxième et on va tamponner la troisième et puis alors ben vous réaliserez aussi donc un tag un tag c'est simplement donc une étiquette si vous ne voulez pas réaliser cette étiquette et que vous voulez mettre une photo tout est possible ça je vous rappelle que vous avez toujours le choix en atelier chez moi il n'y a aucun souci de l'autre côté nous avons un petit tampon carabelle avec de la 3d alors donc je ré ouvre et vous avez donc 40 cm sur 20 en fait 22 si je compte le la trappe rêve et vous allez pouvoir glisser dans chaque petit compartiment tout ce que tout ce qui vous tient à coeur donc voilà ici il ya deux petits il ya deux petites étiquettes ici on a une plus petite vous avez des décors et de l'autre côté la même chose vous en avez une grande une grande ici une moyenne une plus petite et alors aussi vous apprendrez et donc à tamponner et retamponner de manière à ce qu'il y ait du relief et que ce soit d'une autre couleur donc ici c'est un cours assez complet où vous apprendrez à utiliser bas donc correctement les les tampons donc avec l'ancre qui convient exactement au cachet parce qu'il ya l'ancre donc pour pouvoir tamponner correctement et il y a aussi l'ancre pour vieillir tout ça est différent et ce sont des encres différentes alors vous allez pouvoir mettre entre 10 et 20 tags ou étiquettes ou photos ou ce que vous voulez un donc c'est ceci pouvez y mettre un texte de chanson une jolie citation tout ce que vous voulez là donc toutes les personnes inscrite auront bien évidemment le matériel qu'il faudra apporter donc si vous souhaitez des chansons ou des citations ou autres bas il faudra que je puisse préparer évidemment à l'avance vos vos textes donc vous apprendrez également à utiliser correctement la planche et son plioire donc ça c'est ce que je vous montre toujours pour connaître la mesure donc c'est en centimètres et on viendra plier par exemple ici 6 cm voilà hop et vous verrez donc comment cela fonctionne donc ça c'est le plioire et alors vous apprendrez également à vous servir de la planche de tampons donc la planche de positionnement de tampons pour les tampons transparents et là la planche enfin c'est pas une planche mais le positionneur plutôt de tampons bois pour donc tout ce qui est tampons à utilisage bois où on ne voit évidemment pas au travers et où on ne sait pas exactement où on tamponne donc ça vous allez apprendre également donc c'est un cours assez complet où vous apprendrez vraiment beaucoup de choses donc pour vous inscrire ou pour des informations n'hésitez pas à envoyer un e-mail à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran et et ben tout simplement voilà ça peut aussi servir de petite déco évidemment et si vous le voyez sur le haut je veux dire voilà si c'est comme ça ça peut servir de déco sur un meuble sur dans votre chambre ou ou même vous le vous pouvez l'offrir un vous pouvez l'offrir vous pouvez l'offrir vous pouvez il y a mille et une possibilité d'utilisation de ce genre de réalisation donc voilà comme le 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 l'atelier précédent cet atelier donc est limité donc vous n'avez pas il n'y a pas beaucoup de place donc je vous invite évidemment à réserver le plus rapidement possible et je vous rappelle qu'il y aura quatre quitte différents donc deux féminins deux masculins et deux un petit peu plus neutre comme ça il y en a vraiment pour tous les goûts et voilà vous trouverez votre bonheur le prix le prix oui j'ai oublié de donner le prix de l'autre atelier mais bon comme il est complet ça n'a pas grand intérêt donc le prix de celui ci c'est 20 euros tout compris je vous donc c'est c'est pas cher du tout donc vous allez quand même recevoir tous tous les papiers et pouvoir utiliser tous les tampons les encres et et l'utiliser et apprendre l'utilisation des différentes machines donc voilà 20 euros donc n'hésitez pas réserver votre place le plus rapidement possible maintenant nous allons passer à la réalisation suivante donc je replie comme ça vous voyez alors la réalisation suivante elle aura lieu donc le 14 février alors le 14 février tombe pendant le congé de carnaval et c'est un atelier qui aura lieu de 9 heures à midi alors le groupe 1 réalisera un petit carnet et le groupe 2 un tableau noir je vais vous présenter tout ça tout de suite alors le petit carnet et le tableau sont à 25 euros parce que nous utilisons beaucoup plus de matériel que pour les réalisations précédentes alors je vous montre alors je vous montre la réalisation que vous ferez avec Piu Piu alors donc voici la réalisation que vous pourrez donc faire avec Piu Piu donc lors du groupe 1 donc pour les enfants de 5 à 4 10 ans alors je vous rappelle c'est 25 euros mais 25 euros donc vous avez tout le matériel qui est là plus des petites surprises que vous verrez à ce moment là pour les personnes qui sont inscrites alors le petit album fait 13 cm sur 13 cm il est carré c'est un format je vais dire idéal pour les enfants parce que ben voilà ils n'ont pas besoin de grands albums comme les adultes en ont besoin et je crois que le 15 15 pour les enfants est vraiment un maximum donc le 13 13 ici donc vous avez une petite pince qui le maintient donc fermé une petite déco et alors à l'intérieur vous avez un album déstructuré que ben je vais vous ouvrir comme ceci comme ça vous voyez à quoi ça ressemble je remets la pince sur le premier pan donc vous avez un 1 c'est vraiment donc un album très facile à réaliser pour les jeunes enfants d'ailleurs ils adorent faire ça et donc vous aurez une petite surprise que évidemment puisque c'est une surprise je ne peux pas vous dévoiler donc n'hésitez pas à vous inscrire le plus rapidement possible également à cet atelier je vous rappelle c'est 25 euros l'album mesure 13 sur 13 et ben vous allez réaliser un album dans lequel vous pourrez y insérer vos plus jolis souvenirs nous allons passer maintenant à la réalisation suivante donc il se ferme tout simplement comme ceci on enlève et voilà et vous avez un très joli album alors donc voici la réalisation suivante qui est aussi à 25 euros et qui sera réalisé donc avec le groupe 2 donc les ados à partir de 11 ans alors c'est un cadre en bois donc nous allons le peindre ou l'agrémenter de papier ou alors si vous voulez peindre et tamponner tout ça donc il y aura possibilité de le faire vous allez donc recevoir là aussi un kit complet vous pourrez choisir donc la peinture vous pourrez choisir la peinture ou le papier vous pourrez choisir les tampons la petite déco donc moi ici j'ai mis une photo mais la photo ne tient pas ne tient pas comme ça vous pourrez y ajouter ce que vous voulez moi c'était juste par principe pour vous montrer bah que vous pouvez offrir offrir ce cadre à votre maman à votre papa à vos grands-parents à une amie c'est assez sympa d'autant plus que je vais vous montrer cette partie là c'est un tableau noir donc on efface on sèche on prend un marqueur et on écrit voilà et donc ça c'est sympa ça peut aussi figurer dans une cuisine bah quand on veut laisser un petit mot ou alors bah simplement dans la chambre de votre enfant bah qui peut agrémenter en fonction de ses envies son tableau donc voilà c'est tout simple alors je vais vous montrer les réalisations suivantes alors voici la réalisation suivante donc elle s'appelle forêt magique et donc elle est constituée de petites maisons et d'arbres sur lesquelles viennent se fixer donc des photos dans des polaroïdes avec des petits mots et de la déco alors cette animation a lieu le 17 février et c'est prévu pour le groupe numéro 2 donc pour les ados à partir de 11 ans le prix est de 25 euros et vous aurez bien entendu le choix des papiers ici vous avez plutôt une ambiance hivernale maintenant ben voilà si vous vous souhaitez autre chose pour mettre d'autres photos il n'y a aucun souci il suffit simplement de nous contacter au moment de l'inscription et de préciser ce que vous souhaitez mettre en valeur alors pour les 25 euros ben vous avez bien entendu la possibilité de choisir donc les papiers vous avez en fait tout tout ce qui est ici je veux dire donc vous avez tout est en bois le fond on va voir pour vous montrer exactement combien il fait donc vous avez 28 cm sur 28 donc voilà je le remonte comme ça alors c'est vrai que comme ça il peut paraître vide par endroit mais je le conseille je conseille fortement de le laisser ainsi pour ne pas que ça fasse trop chargé donc oui si encore une fois s'il y a des garçons euh euh il y a possibilité donc de choisir entre un kit fille kit garçon et alors un kit un peu plus neutre euh en fonction donc des photos que vous choisirez de mettre en valeur euh les 25 euros comprennent aussi ben la petite surprise forcément euh qui viendra sûrement s'intégrer d'ailleurs dans la déco ça vous verrez comme ça vous aurez la surprise euh donc si vous souhaitez euh plus d'informations ou si vous souhaitez inscrire euh euh votre adolescente ben euh euh n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran euh je vous rappelle aussi que les places donc sont limitées d'autant plus que ça demande beaucoup de travail puisqu' euh il y a du travail donc de peinture de collage et euh d'assemblage donc du tout euh plus alors euh la mise en valeur et euh euh des photos et des des décos donc euh je prends pas douze personnes c'est logique hein donc euh veillez à euh réserver votre place suffisamment à l'avance donc je vais vous montrer la création suivante alors voici la réalisation suivante qui aura lieu le 7 mars alors le 7 mars euh il y aura deux possibilités soit vous choisissez de 9h à midi soit de 14h à 17h euh je vous dis ça parce que de 14h à 17h il y a aussi un autre atelier et que l'atelier euh du groupe numéro 1 lui ne se fera que de 9h à 12h mais ça vous verrez en quoi il consistera euh euh ici dans les les jours à venir euh ici vous allez apprendre à faire du cartonnage donc c'est pour le groupe 2 donc pour les ados à partir de 11 ans euh euh le cartonnage euh euh c'est quand même bien spécifique et euh euh bon il faut quand même un certain âge euh pour arriver à le réaliser euh et 11 ans me paraît euh euh suffisant surtout si on a les bonnes explications donc je vais prendre ici le petit carnet donc ce sont des petits carnets que nous allons réaliser vous avez une petite pochette pour y mettre des tickets en attente euh ou autre chose et alors vous avez un bloc-notes alors je tiens particulièrement à ce que le carnet que vous allez réaliser soit réutilisable donc ceci est en vente euh dans la boutique euh chez Pepper & Supplies euh bah il suffit de 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 dire donc euh à la personne qui s'occupe du magasin à ce moment-là que vous souhaitez euh euh renouveler votre bloc-notes et elle vous en donnera un voilà d'ailleurs euh donc le kit ici coûte euh 25 euros tout compris donc papier et vous avez le bloc-notes et vous allez recevoir un bon qui vous permettra d'avoir un deuxième bloc-notes gratuit gratuit sur présentation évidemment du dit document donc euh cartonnage réalisation du bloc-notes et vous allez recevoir le petit document qui vous permettra de recevoir un bloc-notes gratuit plus alors une autre surprise que vous découvrirez ce jour-là donc tous nos carnets euh donc sont constitués de la même manière donc voilà on apprend à réaliser le cartonnage et alors vous avez donc la possibilité de rajouter votre carnet enfin un deuxième carnet de le remplacer comme ça euh on fait des économies là vous avez le choix également euh parmi euh les papiers euh donc il y a des papiers filles des papiers et des papiers neutres donc euh il y a comme d'habitude il n'y a aucun souci et donc n'oubliez pas que ce sont des carnets bloc-notes réutilisables et que vous aurez donc un bon à valoir sur un carnet euh gratuitement au magasin chez Pepper & Supplies donc voilà j'ai fait le tour des ateliers donc jusqu'au 7 mars euh vous découvrirez les ateliers donc du groupe 1 donc des enfants de 5 à 10 ans ici dans les jours à venir et euh donc tout sera rappelé dans euh 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 les les emails sur Facebook euh YouTube le blog etc euh euh si jamais euh vous étiez intéressé par euh un atelier enfant et ado euh enfin surtout votre enfant euh n'hésitez pas à envoyer aussi un mail comme quoi vous souhaitez être tenu informé parce que j'ai eu un petit souci euh concernant ma newsletter et donc il m'est impossible d'envoyer de newsletter pour le moment donc euh je ne fonctionne qu'avec le blog et euh Facebook donc si vous souhaitez euh plus d'informations et euh et euh et forcément de de allez oui des informations et surtout vous inscrire euh donc n'hésitez pas à envoyer moi un mail et vous ferez partie donc de euh du groupe euh qui est intéressé par euh les ateliers des enfants et des ados alors voilà ceci achève la vidéo concernant les ateliers des enfants et des ados je vous rappelle je vous rappelle que euh euh cet atelier est composé de deux groupes le groupe 1 euh concerne les enfants de 5 à 10 ans et est organisé par Piu Piu et le groupe 2 concerne les ados à partir de 11 ans et est organisé par Anne alors ici je vous ai présenté euh un peu plus euh euh de d'atelier concernant donc le groupe numéro 2 parce que ben euh euh certaines euh activités ayant eu plus de succès euh euh et voulait euh 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 qu'elle soit remise euh euh en atelier bah j'en ai profité pour euh euh le refaire donc bah nous verrons bien si il y a suffisamment d'inscrits ou pas en tout cas l'atelier du 7 février euh euh donc du groupe 1 de Piu Piu est complet donc inutile de vous inscrire enfin vous pouvez toujours essayer on ne sait jamais hein on peut toujours rajouter une ou deux personnes ça dépend combien de personnes il y aura donc voilà euh euh si euh vous êtes intéressés par les ateliers euh euh enfants et ados euh je vous conseille d'envoyer un e-mail à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran parce que pour le moment je ne peux plus vous envoyer de newsletter euh euh parce que bah j'ai vraiment un problème avec la newsletter euh donc ben j'espère régler euh euh ce soucis incessamment sous peu en attendant euh 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 ben vous ferez partie d'une liste euh 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 des- des parents euh 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 souhaitant euh 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 être tenu informé des ateliers pour enfants et ados donc voilà si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas posez-les également par mail ou par MP si vous avez plus facile en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt